Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est une question que je me suis posée comme ça. Je me rappelle de Parcoursup, j'ai été sur la première session de Parcoursup juste après la réforme d'APB et je me suis dit en fait, je me souviens Parcoursup, bon on devait faire des vœux, j'ai fait mes vœux, j'ai fait mes choix mais pourquoi ça générait autant de stress ? C'est-à-dire Parcoursup, je ne sais pas pour vous, c'est pour ça que j'attends vraiment vos retours dans les commentaires pour cette vidéo mais pourquoi Parcoursup ça génère du stress ? Pourquoi quand tu dois faire tes vœux, que tu as les différentes phases, tu es assez stressé ? Pourquoi tu es là, tu as des dizaines de milliers de formations et tu ne sais pas lesquelles choisir ? Pourquoi tu es là après, tu vois la liste d'attente avancer tout doucement ? Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, peut-être qu'il y en a qui vont vivre ça cette année donc vous allez assez vite découvrir tout cet envers du décor et toute cette attente que ça va générer et je me souviens que personnellement au mois de mai quand il y a eu les résultats Parcoursup je passais des nuits où je m'endormais à une ou deux heures du matin les résultats Parcoursup tombent au mois de mai juste avant le bac de juin donc ce n'est vraiment pas la période où il faudrait que tu dormes mal mais personnellement c'était mon cas et après il faut que tu attendes d'avoir ton vœu personnellement j'avais des vœux de licence de maths mais qui n'étaient pas mon premier vœu je voulais faire une prépa MPSI et j'ai eu mon premier vœu qu'en juillet donc tout d'abord si jamais vous attendez vos vœux, soyez patient ce n'est pas grave si ça prend du temps mais répondez bien dans les deadlines pour ne pas être mis out de Parcoursup et perdre vos vœux qui vous intéressent mais sinon voilà le point que je voulais aborder c'est pourquoi c'est plus stressant peut-être Parcoursup que pouvait l'être APB donc déjà j'ai regardé au niveau des statistiques vous avez 800 000 personnes je crois environ chaque année qui font des vœux sur Parcoursup avec une moyenne de 7 vœux par personne ou un peu plus je ne sais plus mais en tout cas je me souviens que ça a chiffré à plus de 6 millions de vœux totaux qui étaient réalisés parce que comme vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux un vœu peut regrouper 10 sous-vœux par exemple les prépa MPSI vous pouvez les grouper ou peu importe la formation quand vous l'avez en internat et en externat vous pouvez également la grouper donc vous voyez vous pouvez faire un micmac de combinaison qui fait que vous pouvez très vite vous retrouver avec énormément de vœux mais si énormément de personnes font énormément de vœux ça augmente considérablement derrière l'attente que vous allez avoir et le temps que vous allez mettre pour avoir les vœux qui vous plaisent alors bien sûr je vous conseille même de mettre un maximum de vœux même si derrière ça va ralentir l'algorithme et que vous allez mettre beaucoup plus de temps à avoir vos vœux c'est sûr si tout le monde réfléchissait en se disant je mets qu'un seul vœu et c'est celui-là que je veux c'est là où je vais voilà il y aurait beaucoup moins de tri, beaucoup moins de vœux et ça irait beaucoup plus vite le problème c'est que c'est un peu le jeu de l'offre et de la demande c'est-à-dire parfois il y a plus de demandes que d'offres vous avez des formations très élitistes ou soit des écoles très demandées ou parfois vous avez 5000 demandes pour 100 places donc c'est sûr que si tout le monde faisait qu'un seul vœu ou il mettait 7 écoles particulièrement donc même s'il n'y aurait pas 5000 vœux il y en aurait peut-être je ne sais pas 500 ou 600 si vous aviez le droit de faire qu'un seul vœu mais s'il n'y a que 100 places, on ne va pas pouvoir générer des places donc forcément des gens se retrouveraient sur le carreau donc voilà, je pense que le contraste aussi entre parcours sup et APB APB de ce que j'ai compris comment ça a fonctionné c'est qu'il y avait deux phases et il y avait une phase où on disait t'as accepté là, point final deuxième phase, t'as accepté là, point final genre tu devais hiérarchiser tes vœux et en fait la moulinette le faisait tout seul et en gros il y avait un jour où t'avais tes résultats et soit ça te convenait, soit ça te convenait pas et t'attendais de voir si t'avais des vœux plus haut qui étaient acceptés sur la deuxième phase mais en fait le nouveau système de parcours sup fait que tu vois en direct l'évolution des vœux c'est-à-dire quand tu vas voir tes résultats au mois de mai tu vois en direct jour par jour heure après, enfin c'est pas à l'heure que ça s'actualise c'est tous les jours tu vois tes vœux qui descendent au niveau des places t'as plus que 200, plus que 180, plus que 175, 170 et ça je trouve que c'est très générateur de stress dans le sens où tu vois la concurrence directement et tu te dis est-ce que mon vœu va passer et c'est normal parce que t'as envie d'aller dans une formation qui te plaît t'en as peut-être, t'as des vœux que tu vas faire qui vont te plaire plus que d'autres et tu vas être là à te dire pitié, il faut que j'aie ce feu, il faut que j'arrive à l'avoir donc après tu voudrais faire passer le temps plus vite mais tu peux pas et donc tu dois attendre que c'est un peu un système en escalier dans le sens quand toutes les personnes qui sont imaginons le top 10% de France aura choisi son vœu définitif ça libère des places pour le 20% qu'il va en libère pour le 30%, etc parce que chaque personne, même si la personne, je sais pas la meilleure personne de France, elle a mis 15 vœux avec des sous-vœux, etc elle peut aller que dans un endroit à la fois physiquement donc ça va libérer 14 autres places pour la deuxième personne et ainsi de suite donc je préfère te le représenter comme ça avec des tranches de palier mais c'est vraiment comme ça que ça se passe et voilà, donc je pense que déjà l'un des deux contrastes c'est que sur APB, tu voyais pas la moulinette passer là sur Parcoursup, tu vois très bien le détail des vœux tu vois très bien comment ça avance tu vois très bien quand t'es recalé ou pas là où sur APB, c'était t'as un résultat et c'est un peu comme ça pour ceux qui font des concours en prépa généraliste SCUI, ingénieur, etc vous devez hiérarchiser vos vœux et on vous dit, vous êtes pris là et vous êtes liste d'attente tant sur ceux qui sont avant c'est-à-dire ceux que tu préfères mais ceux que t'as appris, t'es retiré de la liste d'attente et c'est deux systèmes complètement différents mais c'est pour ça encore une fois en commentaire n'hésitez pas à dire lequel vous préférez sur les deux d'un côté vous avez un système où vous devez hiérarchiser vos vœux et donc vous devez choisir en amont lesquels vous préférez et c'est après la moulinette qui va le faire tout seul et qui vous donnera votre résultat final d'un autre, vous avez aussi cette vaste liberté au niveau des choix parce que vous pouvez choisir des formations totalement différentes et vous pouvez vous projeter n'importe où en France en Outre-mer ou même ailleurs et vous pouvez choisir jusqu'au dernier moment c'est-à-dire au mois de mai vous allez avoir la possibilité de changer d'avis de reformuler l'ordre de vos vœux de vous dire non finalement je ne prendrai pas ce vœu si je suis accepté là ou sur l'autre c'est vous avez fait votre liste, vous avez fait votre choix, vous avez classé donc chaque formation et chaque plateforme on va dire a ses avantages et ses inconvénients et le deuxième inconvénient je pense enfin ce n'est pas un inconvénient, c'est une différence je préfère dire parce que ce n'est pas un inconvénient, je trouve que même c'est un point positif c'est que Parcoursup tu as une cartographie de toutes les formations de France et vous voyez c'est un peu le principe quand parfois on a beaucoup de choix on est un peu perdu donc c'est là le travail de l'étudiant aussi c'est d'essayer de retrouver ce qui peut lui plaire d'essayer de trouver au milieu de toutes ces informations ce qui peut être intéressant pour lui et le plus dur je pense c'est quand tu as des dizaines de milliers de choix quand tu n'es pas forcément sûr de ton orientation, que tu as encore des doutes et que tu te dis je dois restreindre mon avenir à quelques choix alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous restreindre pour quelques choix vous pouvez changer d'orientation après, les admissions parallèles ça existe, tout ça mais je veux dire, le fait d'avoir une cartographie immense c'est de vous dire que vous avez le droit de choisir que 0,001% même s'il y a plein de pourcentages de toutes les formations qui existent qui ne vous intéressent pas je trouve que c'est assez complexe quand on a seulement 17-18 ans vers là et qu'on est là de se dire bon maintenant je prends mon futur en main je peux finir aux quatre coins de la France et je pense que ça fait aussi un peu peur là où avant les formations sur APB, comment dire, elles fonctionnaient plus à la proximité dans le sens où vous étiez je crois, alors je ne suis pas sûr de mes infos mais il me semble que vous étiez plus prioritaire pour aller sur des formations qui sont plus proches de chez vous c'est à dire que par exemple, moi j'étais du sud-ouest si tu voulais aller à Pau, tu étais prioritaire par rapport à quelqu'un qui je ne sais pas était à Paris et voulait venir à Pau tu vois, ça restait assez régional et dans le coin donc voilà, c'est des petites variantes parce que personnellement, tu vois, je me souviens petite anecdote supplémentaire pour les prépas j'avais été accepté à La Rochelle et j'aurais pu avoir Clermont-Ferrand alors que je venais du sud-ouest et celle de Pau à côté j'étais trop loin en liste d'attente donc tu vois, les facteurs géographiques ont été délaissés au profit des profils et c'est peut-être une meilleure chose après voilà, c'est des points de vue différents et voilà, c'était juste un questionnement que j'avais envie de te partager aujourd'hui c'est à dire, je me suis dit pourquoi en fait Parcoursup génère autant de stress et j'ai trouvé deux facteurs principaux c'est le fait d'avoir un choix assez grand de formation mais de voir la concurrence avec des guillemets enfin c'est de la concurrence quand même directement, c'est à dire tu vois le nombre de vœux tu sais combien il y a de vœux qui ont été formulés et de voir ta place dans la liste d'attente qui diminue progressivement jour après jour là où tu as d'autres systèmes qui permettent un peu de le cacher tu as juste le résultat direct qui est fait après la moulinette donc voilà, donc vous, quelle interface vous préféreriez entre un Parcoursup où vous avez un choix assez libre et par contre où vous voyez jour après jour les résultats descendent petit à petit donc ça génère un peu de stress ou un choix où vous devez hiérarchiser vos vœux dès le début et après c'est comment dire une fois que vos vœux sont hiérarchisés vous n'avez plus l'avenir entre vos mains et ça se fait tout seul d'ailleurs Parcoursup a mis ou va mettre quelque chose c'est un autorépondeur alors je ne sais plus le nom qu'ils lui ont donné mais en gros c'est que vous allez pouvoir hiérarchiser vos vœux et en gros ça répondra tout seul à votre place donc si jamais vous savez vraiment dans l'ordre où vous voulez ranger vos vœux et que vous avez une vision globale et définitive là-dessus n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous aurez beaucoup, beaucoup moins de stress par rapport à tout ça je me souviens, j'avais peur que mes vœux sautent j'avais peur que je ne réponde pas dans les délais et nous quand on ne répondait pas dans les délais ça te signalait comme démissionnaire de Parcoursup et tu perdais toutes les formations que tu avais mis en vœux donc c'était vraiment assez fou en même temps c'était la première année c'était les premiers tests donc je pense que maintenant ça s'est affiné là-dessus mais vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet autorépondeur qui permettra peut-être à vos vœux d'être comment dire, plus organisé, hiérarchisé et même de manière globale je vous conseille de hiérarchiser vos vœux par préférence pour éviter de faire des choix sur un coup de tête quand vous aurez à les faire voilà, je pense avoir fait le tour donc n'oubliez pas aussi si ça vous intéresse dans la description vous pouvez vous inscrire au conseil quotidien donc c'est un conseil que j'envoie par mail par jour pour donner des astuces pour réussir ses études, des méthodes de travail, tout ça tout ça c'est englobé dans les mails donc je fais du contenu quotidien et je vais faire pour 2020 2021 pardon, je ne me suis pas remis à jour une vidéo par semaine au moins donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et j'attends vos réactions dans les commentaires et je les lirai et je répondrai à tous vos commentaires bonne soirée à tous ciao tout le monde